Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour nos téléspectateurs sur Congo Live TV, de partout où vous nous suivez, nous commençons d'abord à vous souhaiter une nouvelle année qui est en cours et qui est en train de venir, 2024, où nous avons l'honneur de recevoir ce matin notre invité sur Congo Live TV, monsieur Mathieu, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour aux chers téléspectateurs. Je vous rappelle que monsieur Mathieu est un analyste et un citoyen congolais où on va d'abord parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons observé des soukhoïs 25 et d'autres armes vraiment lourdes qui ont été entendues cet hier-là, où à la guerre, vraiment c'est à la guerre, cet hier-là. Merci beaucoup messieurs les journalistes, c'est comme si le gouvernement a entendu notre voix. Nous avons été dans une émission à date du 28 décembre 2023, et on nous a demandé pourquoi le gouvernement observe toujours, et c'est le fait qui est violé par les terroristes de l'OM 23. Et nous avons dit les soukhoïs, les soukhoïs, les soukhoïs, les soukhoïs, les soukhoïs et les soukhoïs d'observer. Même si les oisalens ont été attaqués par l'OM 23, bien sûr qu'ils ont résisté, mais nous avons demandé que le gouvernement ne cause pas les bras et les bras, et continuer à crier, oh on a violé, on a violé, on a violé, on a violé, c'est le fait. Apparemment nous avons été attendus, et le gouvernement a répondu quand même. Nous avons vu les soukhoïs monter, et du côté de Karuba, du côté de Kiroche, et du côté, en tout cas, du côté de Mouchaki, et la population a applaudi. Et que donc, même si on parle de la structure secritaire au niveau de Goma, nous sommes rassurants, le gouvernement ne croise pas les bras, il n'y a pas longtemps, on tuait déjà ici les campistes, on les tue à 18 et à 17 heures, on les a battés. Les phénomènes 40 voleurs, ils faisaient incursion à tout moment, mais avec les efforts du gouvernement, nous sommes d'accord que tous ces phénomènes sont endraînés et débaissés. Et que donc, on continue à croire que la sécurité au niveau du Nord, au niveau de la ville de Goma, au niveau de l'Est et de la RDC, sera garantie par nos voyants militaires des phares ici. Donc on peut comprendre que le gouvernement congolais a maintenant commencé à entendre vos messages. Oui, 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 nous sommes très confiants. Nous sommes très confiants. Donc ces émissions ici sont des bonnes capitales, que nos téléspectateurs qui nous suivent ne manquent pas à nous envoyer leurs suggestions pour qu'on puisse voir comment aussi contre-attaquer cette guerre médiatique qui nous a mené, qui nous a mené par nos ennemis. Et hier, je me suis frotté, mais j'étais très content d'attendre que le gouvernement a répondu vraiment aux édérateurs de la population. Et pourquoi maintenant cette détermination du gouvernement congolais depuis tout cet état ? Pourquoi maintenant c'est... C'est maintenant que le gouvernement congolais se détermine ? Merci beaucoup, monsieur Léjumati, pour cette question. La Bible, je ne suis pas pasteur ou prêtre, mais la Bible nous dit qu'il faut d'abord connaître votre ennemi. Oui ? Je crois que le président Tziseke a mis tout son temps pour connaître son ennemi. Il a mis tout son temps pour connaître son ennemi. Nous avons vu le président Kagame être accueilli à Kinjasa lors des obsèques du fait Tziseke du Amour Mbappé à Sonal. Il a été accueilli et Tziseke de l'accueilli. Nous l'avons vu ici à l'Est, quand il y a eu les ressources volcaniques, Tziseke avec Kagame. Je ne parlais de la personne Kagame. On a accueilli Kagame avec Kinjasa et même si on a accueilli lors des ressources volcaniques de Nyeragong, il faut connaître son ennemi. Tziseke dit qu'il est allé s'allier avec l'EAC. Les gens ont crié. Mais il fallait connaître l'ennemi. Qui est votre ennemi pour mieux se positionner et les combattre ? Il a appelé les troupes de l'EAC. Ils sont arrivés ici. Il fallait les connaître. Qui sont ces troupes de l'EAC ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous ? Et maintenant, nous sommes en position de report. Maintenant, nous connaissons notre ennemi. C'est pourquoi, si vous avez ce retard-là, c'était une période, une phase pendant laquelle il fallait étudier l'ennemi, il fallait connaître l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi est capable de le faire ? Et comment on peut le contourner ? Et maintenant, vous voyez, avec la SADEC qui arrive. Donc, nous avons d'abord étudié l'ennemi, nous avons connu l'ennemi. Maintenant, le gouvernement est en position de riposter. Là, vous avez connu votre ennemi qui est qui ? Non, l'ennemi est connu. Qui est l'ennemi ? L'ennemi a été cité par le président de la République, c'est le Rwanda, même s'il a des forces obscures derrière lui. Mais c'est Paul Kagame qui est l'ennemi, qui n'utilisait pas des forces obscures pour déstabiliser, pour vouloir re-balkaniser le Congo. Et maintenant, là, l'ARDC est déterminé de frapper l'ennemi. En tout cas, l'ARDC est déterminé. Je ne peux pas... Je répète les mots du président. Il dit maintenant, l'ennemi est connu. Maintenant, nous avançons vers l'étape décisive. L'étape décisive pour frapper l'ennemi. Et l'ennemi est en train d'être frappé. Je vous le dis, monsieur Ndouanti. Hier, là, vous avez attendu les gens qui ont applaudi les soukouilles. L'ennemi, c'était de ne plus rien. La guerre médiatique qu'il est en train de mener. Non, non, hier, c'était le calme total, monsieur Ndouanti. Et puis, est-ce que c'est la guerre seulement qu'il faut pour finir cette guerre ? La guerre seulement pour mettre fin à cette guerre. Non, 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 nous sommes en train de mener une diplomatie agissante. L'arrivée de la SADEC, c'est aussi le fruit d'une diplomatie agissante. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de tractations. Il fallait que les troupes de l'EASI quittent d'abord l'est de la RDC pour que les troupes de la SADEC arrivent. Nous avons de beaux résultats avec SADEC et nous avons connu ces troupes depuis que Cabela avait chassé les agresseurs. Ils ont fait le travail qui nous ont permis d'aller à Saint-City pour aller établir la paix. Donc, la diplomatie, on ne peut pas la négliger. C'est le qui en train d'agir. Si on a la force militaire, c'est parce que derrière nous, il y a une diplomatie agissante, monsieur Légionalité. J'ai l'espoir. Nous observons les Ouzalendo qui sont vraiment déterminés. Pourquoi ils sont déterminés dans cette guerre ? Mais, je n'ai cesse de le dire. Les Ouzalendo, c'est la population. Ça, c'est la volonté de la population. Et que la population se lève contre un ennemi de la paix. En tout cas, la population a toujours gagné. Partout au monde où la population est derrière une force du gouvernement, en tout cas, c'est le gouvernement qui gagne. Et que donc, la dimension de Ouzalendo, c'est ça, la représentation populaire. C'est ça, les choix de la population. Ou bien, ils sont déterminés parce qu'ils sont bien traités par le gouvernement congolais ? Bon, je ne le dirai pas. Même s'ils ne sont pas correctement bien traités, c'est parce qu'ils sont déjà abandonnés il y a longtemps. Mais leur voix a été comblée finalement par le gouvernement Tshisekedi. Pas le gouvernement Savalekondi. Parce qu'ils existaient depuis longtemps, mais ils étaient appelés sous une autre forme. On les appelait des forces négatives. Une appellation, ils ont des assimilés à des terroristes. Eh non ! Et la population disait tout de suite, non, non, nous, nous voulons défendre notre territoire. C'était ça. Si on disait que chaque tribu a sa militaire, chaque... Maintenant, juste des villes nationaux. Ça n'a plus de connotations ethniques ou bien des collines ou bien des suicides. Maintenant, ce sont les résistants nationaux. Ils ont déjà la loi qui vote, c'est déjà là. Et que donc, la détermination, vraiment, c'est l'expression de la volonté de la population de l'Aire. Lorsqu'il y a une intensification des guerres comme ça, ne voyez-vous pas que c'est la population qui en sera toujours victime, dans ce même sens-là ? Lorsqu'il y a des combats, des violents combats comme ça, c'est la population qui en sera toujours victime ? Je pense que, messieurs les journalistes, chers téléspectateurs, nous avons souffert depuis longtemps. Ça fait beaucoup d'années. Donc cette fois-là, nous voulons affinir une fois pour toutes. Nous avons souffert pendant des années et des années. Les gens ont été tués. Les gens ont été massacrés. Les gens ont été égorgés. Les gens ont été violés. Nos femmes et nos filles ont été violés. Maintenant, c'est la faim. Il vaut mieux souffrir. La douleur d'une grossesse, j'ai déjà été dans les gestions de santé, quand la femme a porté un affaire pendant plus de neuf mois. Et les jours de la douleur, elle précipitait la douleur d'une seule journée, bien des deux jours, des trois jours, pourvu qu'elle accouche. Après l'accouchement, nous allons approdir. Donc, les gens qui peuvent souffrir de cette guerre-là, qu'on souffre de cette guerre-là, mais elles aussi vont sentir que la ADC s'est levée comme un seul homme. Plus jamais, question de venir nous avaler. Donc, on va souffrir, mais on va finir une fois pour toutes. C'est-à-dire, c'est même un petit que les M23 sont en train de vous accuser, à accuser la RDC, que nous, la RDC est en train de violer les CCLF ? Non, non, je ne pense pas que ça soit vrai. Ça, c'est... Parce que là, dans nos émissions... Parce que c'était supposé que les CCLF soient respectés. Oui, il a été respecté. Mais ce n'est pas respecté. On voit déjà la RDC qui commence des combats. Nous avons été interviewés quelque part dans la communauté. Et la communauté, c'était pourquoi, quand les MP3 violent les CCLF, les FDC ne faut que dénoncer, dénoncer, dénoncer. Quand on vous attaque, on violent les CCLF. Mais il faut quand même un peu de réponse pour dire que vous venez de violer. On dénonce, mais en même temps, on reporte quand même. Et la voix était attaquée. Ce que vous avez vu hier, les soukhoï qui est monté, les Wazalindou qui ont aussi fait quelque chose. Et la population a applaudi. Donc, on ne peut pas seulement dire, on peut les dénoncer, on doit aussi reporter. Ce n'est pas une violation de CCLF. Ce sont des reports. Donc, quand on est en combat, on dit légitime défense. C'est une légitime défense. Là, on commence à se défendre maintenant. On commence à se défendre. Parlons de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, précisément à l'Est et d'Alemacy. Si c'est hier-là, des combats violents signalés depuis l'après-midi de ce 28 décembre sur l'axe Kaf Karuba au nord de la cité de Saké. Des sources locales affirment que ce combat oppose le M23 à l'armée congolaise qui aurait même engagé des avions de chasse sous Khoissou 25 contre les rebelles M23. En dépit des appels au CCLF, mercredi, des troupes cides-africaines de la SADEC qui sont arrivés à Goma avec un mandat offensif, c'est là une source militaire qui nous a signalé à cette information. Mais cet hier-là, nous avons entendu des violents combats d'Alemacy. comme quoi les FARDEC sont venus pour en finir une fois pour toutes. Nous avons observé des Sukhoi 25, il y a des Oisalens qui ont été déterminés, les FARDEC et tout le reste. Qu'est-ce qu'on peut noter sur ça quelques jours qu'on est en train d'observer? Est-ce que ça va continuer? Ça va prendre pause? Comment ça? Je pense que monsieur le journal et chers téléspectateurs, l'ennemi est maintenant à failler. Est-ce qu'après la guerre, après cette intensification, vous allez encore respecter les CCLF? Comment ça sert? Oui, même les grandes puissances du monde. Pour en négociant, c'est la table de négociation. On ne peut pas mettre une arme aux pieds comme on l'a dit. On est toujours en négociation, on se bat, on est en négociation. Donc c'est une façon de choisir. C'est ce que nous avons dit tantôt, dans nos précédents émissions, nous avons dit les négociations, la diplomatie. Mais il faut qu'on soit quand même capable de riporter cette légitime de défense-là. Pendant qu'on est sur la table de négociation, le gouvernement, c'est ce qu'il devait faire. On entendait de ça depuis longtemps. Heureusement, comme le disait le sénateur qui a vu Joseph Kabilaki, il disait « Je m'ai mis à ma qui a boudin d'agate. » Donc l'homme qui porte les oeufs ne peut pas se faire. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Avant qu'on arrive envers de ça, il a porté les oeufs, il a ajouté tout le monde, il a été ajouté, il a été à Néhobie, il a été à Lusaka, il a été à Luanda, il a été partout dans le monde en train de prêcher la paix. Mais maintenant, nous sommes en train de voir la tendance qu'il sera réuni. Et aujourd'hui, voilà la dispensation populaire qu'on entendait. Voilà la force des frappes, des ripostes qu'on entendait du gouvernement. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Tous les Congolais, que ce soit de la diaspora, que ce soit de l'ADC, que ce soit de l'Est, tout le monde est en train de se frotter la main. Et on va entrer dans la fête de Noël, si ça continue comme ça. Des bonnes années alors, de l'année... Noël est déjà passé, on va filtrer une bonne année vraiment dans l'agent. Si ça continue comme ça, nous pensons que nos efforts et nos encouragements auprès des FADC, auprès du gouvernement, en tout cas, ça va porter des fouilles. Mais faire cela cette hier, bon, ça signifie que les FADC sont vraiment déterminés, mais il y a une grande partie qui est occupée par les M23 RDF, voire même dans les territoires de retour où ce n'est pas seulement Massissi. Il y a une grande partie dont ce n'est pas une chose qui va se prendre dans deux jours pour en finir. Pendant que la fête du Nouvela, c'est dans deux jours, deux, trois jours ici, mais dans trois jours, est-ce que les FADC seront capables de finir déjà avec ça ? Merci beaucoup, merci à la journaliste, chers spectateurs. L'ADC, c'est un pays continent. L'ADC, c'est un pays de journaliste. Comme à l'époque de Moselle Hora de Zérekabula, à l'époque de l'équipe s'appelait comment ? C'était le Simba. C'était le Simba, Burkina Faso, Kibisampi, si vous connaissez l'histoire, on était menés à... Des anciennes appellations. Des anciennes appellations. Maintenant, je vous dis, les pays étaient occupés à plus de trois cas à l'époque des rébellions, des RCD Goma, RCD KML, MRC, RCDN, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, maintenant, c'est quoi ? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les retours ici et une petite partie de masse ici, ça, c'est rien, monsieur le journaliste. C'est déjà ici, on va les goûter hors du pays. On va les faire fouiller. Et donc, les gens restent calmes, même s'ils sont encore là. Nous avons l'absence du fait. Ce sont les relations diplomatiques qu'il faut qu'on essaye encore d'apaiser. Mais je sais que d'ici demain, nous allons récupérer notre indexé territorial, monsieur le journaliste. Mais ils sont en train de tenir des meetings jusqu'à présent, dans les retours. Oui, oui, ça, ce sont des médias, ce sont des gays de médias, ils ne sont pas capables de prendre tous les nôtres qui vont. Ça fait combien de temps qu'ils sont là ? Ils sont là. Mais ce n'est pas que les gouvernements mettent la force pour les déloger. Mais nous avons aussi la protection de notre population. Si, au niveau diplomatique, on peut finir avec la guerre, tant mieux. Mais s'ils s'endettent, je crois que le gouvernement a tous les moyens pour frapper fort et récupérer tous les territoires occupés, monsieur le journaliste. Et si on quitte le Massissi, on s'en va dans les Routourous, là où il y a toujours l'insécurité, le collectif de victimes de l'agression rwandaise a alerté mercredi 27 décembre sur le massacre de cinq personnes ou cinq civils qui ont été effectués par les rebelles d'IM23 dans le groupement Bukombo, territoire des Routourous, toujours au nord qui vous, dans une déclaration rendue publique par cet ONG. Elle a même indiqué que ces victimes, dont une femme, ont été tuées au village Kazuba. Cet ONG a condamné ce nouveau massacre de paisibles citoyens congolais. Ce 26 décembre, comme l'a déclaré cet ONG 2023, le M23 RDF vient de tirer cinq civils dans le village Kazuba. Même ONG condamne encore cette violente délibérée du M23 RDF d'en finir avec la population civile autonome et fisticée. Le silence complice des communautés internationales a déploré les communicateurs de cette secteur Passia Kamayombi. Mais jusqu'à présent, c'est la population qui en souffre, ni d'aller masser ni d'aller retour via cette guerre. Mais le gouvernement devait prendre des mesures au-delà de la guerre qu'il a entre-demain. Peut-être qu'il va arrêter demain ou après-demain. On ne sait pas s'il va encore respecter les cesser le fait. D'aller masser et d'aller retour ça ne va pas. Nous déplorons cette situation parmi les victimes l'administratrice gestionnaire des centres de la France et de Kinyantoni dans le territoire de Rouchourou à zone santé de Binza. Nous déplorons tous ces décès-là et toutes ces exactions-là commises par les rebelles et les terroristes d'1.23. Mais notre force est que tout cela est documenté messieurs les journalistes chers téléspectateurs. Tout cela est documenté. Non par nom lié en droit et famille tout cela en tout cas tout est documenté. Nous sommes confiés avec la justice internationale même si les gens croient que ce silence est absogé de la communauté internationale tout le monde est en train de voir ce qui se passe tout ça c'est documenté. Nous pensons qu'après la guerre la justice va tout réparer ici la journée. Donc là vous laissez entendre tous les spectateurs qu'il y a des sanctions prévues pour ces gens ? Oui, oui, oui. Nous sommes confiés nous sommes confiés parce que la justice n'a pas fait son travail et tous ces gens la seront interpellés et tout cela et il y a aussi Sibiro la rigueur de la loi et que donc n'il n'est au-dessus de la loi nous sommes confiants. Les experts de l'ONU ont documenté depuis juillet 2023 jusqu'aujourd'hui la société civile est en train d'alerté et j'ai été surpris quand j'ai vu un rapport qui venait du territoire de Béni où on a documenté non, pas non messieurs les journalistes sexe non, tout ça même les affaires qui ont été massacrées avec un livre comme ça depuis cinq sapages je pense que ce qui se passe dans les ruptures et dans les massifs tout ça tendrait très documenté et que ça répondra toujours de leur acte après que la guerre soit terminée et on continue avec la sécurité ou l'insécurité on peut parler à l'est de la république où on a observé les premiers contégés des troupes sud-africaines qui est arrivés à Goma dans le cadre de la force de l'EAC cette force vise à concrétiser la mission assignée par la SADEC celle de restaurer la sécurité et de contrer les défis persistants posés par les rebelles se trouvant sur le sol congolais après qu'elle est assez partie la SADEC est menée là oui c'est ça que je disais tantôt le gouvernement a entendu la voix de la population le gouvernement a entendu la voix de la population parce que la population demandait à ceux que l'EAC puisse partir et qu'on retourne à nos partenaires traditionnels la SADEC avait montré sa force à l'époque et qu'on avait chassé et aujourd'hui nous sommes confiés parce qu'avec la SADEC tout va se passer correctement et on va vous dire l'ennemi de la pays ils ne sont pas venus pour se balader comme il a fait ici parce que ça sera vraiment le facile dès l'heure arrivée qu'est-ce que vous le dites la SADEC bienvenue SADEC bienvenue nos partenaires traditionnels qui nous ont toujours aidés ils savent nous connaissons déjà nos ennemis donc c'est déjà pas d'avance par rapport à ce qui se passe sur le terrain comme on connaît déjà l'ennemi en tout cas avec la SADEC nous passons qu'ils vont venir nous aider et la population va rétablir la paix les déplacés vont les trouver chez eux 2024 ça ne sera pas comme 2023 qu'on a passé dans les canvaires d'ici peu on ne va pas encore observer des manifestations contre la SADEC je ne pense pas je ne pense pas mais bien sûr qu'ils viennent de tout assager que la population est déjà éveillée déjà informée de tout ce qui se passe moindre fois c'est la population qui marche et quand la population parle nous savons les salagères de notre réputé de la république la base y a dit quand la base y a dit en tout cas il n'y a pas marché à quatre époques on chasse l'équipe qui n'est pas favorable de ces rapports de la 5O et c'est ce qui qui a été sorti cet hier-là qui a été mis ouvert cet hier-là et qui a posé Félix qui s'est dit au premier niveau contre le reste un candidat c'est largement démarqué des autres mais les élections ont été entachées de nombreuses illégularités a fait savoir les rapports de la 5O la mission d'observation électorale de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'église de Christ au Congo Moës 5O et CC a rendu public sa combinaison dit 20 décembre 2023 les électeurs qui ont vu la participation de 40 millions d'électeurs qui se qu'est dit a encore la chance d'être rééli d'après la 5O je suis en train de sourire parce que c'était mon rêve je le disais tantôt rêve alors c'était un rêve avant même le 20 décembre parce que je voyais pendant tous les meetings des campagnes des campagnes électorales en tout cas c'était Tchisiké qui est toujours favori et aujourd'hui si les résultats sont en train de tendre vers sa réélection on ne peut qu'applaudir et lui demander beaucoup puissent s'appuyer sur ce qu'il dit la base le peuple est d'abord ça doit être exécuté le peuple est d'abord ce que le peuple a dit en tout cas c'est ce qu'il doit doit exécuter parce que c'est un serviteur du peuple si le peuple donne encore ses mandats je ne sais pas ce que la 5O que ce soit tout ça en tout cas tous nous devons conclure pour le bonheur de la population et c'est ça l'avenir que nous allons léguer demain à nos enfants nous ont laissé ce pays nous ne devons qu'engourager donc pour ces gens là de messages de contradictions de mal d'annulation je pense que ce soit des arranges dans le gamme qui soit de l'écouvrir pour l'intérêt de l'ennemi et comme les Congolais s'élevaient comme un seul homme pour voter dehors l'ennemi de la paix je pense que ces journalistes c'est ce qu'il sera proclamé et il n'y aura même pas de troubles pourquoi pourquoi est-ce que les Congolais ont été vraiment motivés et de voter qu'ils ont été motivés de voter pourquoi pendant qu'il y avait d'autres candidats et qu'ils n'étaient pas lui-même c'était l'homme de la situation c'était l'homme qui a dit non à l'agression c'était l'homme qui a cité nommément l'agresseur le Paul Kagame c'est l'homme qui a donné le Mousalindou ce vrai ça c'est des états contre les agresseurs c'est l'homme qui s'est dévité de la portion d'un oral pour se déviter comme un seul homme demander à la population de prendre même les armes traditionnelles pour voter dehors et c'était ça la supération de la population la personne n'attendait que ça dès qu'il a fait tout ça en droit le donne le deuxième mandat et il va écouter la base beaucoup plus et nous sommes presque à la fin de notre émission du jour nous vous offrons cette opportunité de donner un message à tous les FARDC qui vous suivent de partout pour les forces et les âmes un message c'est un message d'amour et d'avoir entendu la voix du peuple la voix de la base de ne pas seulement de semer mais aussi de reporter quand on est attaqué on doit reporter on reste à la table de négociation mais on doit d'abord reposter bouter l'ennemi dehors et c'est ce que nous encouragons toute la population toute la population de la diaspora les oisalins de tout le monde qu'on soit nous comme un seul homme c'est le plan financier c'est le plan moral c'est le plan matériel c'est le plan médiatique qu'on a pu les faire c'est le bon c'est l'ennemi de la paix de l'arrivée alors pour plus d'informations vos contacts seraient vraiment très très merci beaucoup chers journalistes chers téléspectateurs je suis disponible comme si le whatsapp c'est la paix normale c'est le plus 10 à 43 9 94 19 73 et c'est la fin de notre émission merci de nous avoir suivi sur congolaev de partout où vous nous suivez ou par instant nous sommes en train de vous souhaiter une belle fête de cette fin d'année 2023 et vraiment passez une excellente journée à la prochaine bye bye merci beaucoup bonne année